Donc 6 rangées, 142 places, si vous comptez bien, ça fait 150 places, donc une amélioration actuellement de 30 à 40 places sur ce qu'on a présentement. Une régie tout nouvellement adaptée avec nouveaux éclairages, le son. Parlant du son, on a un traitement acoustique qui a été fait aussi, donc on n'a pas fait quelque chose qui ne durera pas. On a un traitement acoustique par des professionnels qui a été fait, et comme c'est une petite salle, ça va être intéressant de conserver ça. La scène, on parle de 50 pieds de large, 32 pieds de profond, 24 pieds de haut. Merci mon Dieu, parce que j'en peux plus de faire des décors à 8 pieds de haut, puis pas d'éclairage. Donc ça, comme vous comprenez avec ce que je dis, c'est que l'éclairage, ça nous prend de la hauteur. Au théâtre, ça prend vraiment beaucoup de hauteur. Idéalement, c'est deux fois et demie la hauteur de ce que vous avez sur scène. Donc nous, on va avoir une fois et demie, on va être très contents. À l'arrière, on va retrouver les loges, le salon des comédiens. Et la vieille salle, où est-ce que vous êtes sûrement venus pour plusieurs d'entre vous, la vieille salle va être séparée en deux. Et ça va servir de salle de pratique. Donc en alternance, on va pouvoir pratiquer dans cette salle-là, donner les cours aussi. La vieille salle, bien, il y a un paradis qui sépare du foyer. Donc tout ça pour être ouvert aussi. Ce qui fait que la grande partie à droite, qui est l'ancienne partie, on va aussi pouvoir s'en servir à d'autres occasions, d'autres façons de faire. Donc, il y a juste l'imagination qui marche. Maintenant, on va avoir le lieu et on va avoir le lieu où on va concentrer toutes nos activités. Ce qui veut dire qu'on va arrêter de se promener en déplacement d'un endroit à l'autre, perdre des énergies, perdre du temps à faire des déplacements et se concentrer sur l'autre. Donc, si on passe à l'autre, on va passer au sous-sol. Donc, le sous-sol, la partie de la salle, évidemment, il n'y aura pas de sous-sol, mais la grille partie où est-ce que vous êtes allés, probablement, dans le chasse-et-pêche pour des mariages, des choses comme ça, tout ça va être transformé en atelier de construction. Donc, les décors vont se construire exclusivement là. Ce qui est contraire, comme Maître disait tantôt, présentement, on construit dans la salle où on répète. Ce qui veut dire qu'on fait un costume de 200, 250 piastres, 300 piastres. Puis, bien, là, vous comprendrez que c'est un costume de fille. Donc, les filles, après ça, sont obligées de se rouler à cause de la mise en scène, sur le plancher, dans la poussière, etc. Donc, vous voyez le genre, ça a l'air banal, mais c'est du nettoyage. C'est difficile, c'est ça. Et on ne peut pas travailler ensemble. Il faut travailler vraiment en alternance. Donc, on va retrouver là les accessoires et les costumes. Comme Maître vous a fait réaliser, je pense, les costumes, c'est quand même impressionnant. C'est encore un pied de long de costume. Bien, je peux vous dire qu'au niveau des accessoires, il y a des petits trésors qui se retrouvent dans ça. Il y a des choses que, je pense, certains syndicats, s'ils entraient là, ils disaient « Oh, je veux, je veux, je prends, je prends ». Donc, ça, c'est l'essentiel des plans. On a aussi un étage en haut qui est supérieur, qui servira de salles de conférences et d'archives et aussi de bibliothèques. On a quand même une bibliothèque de 500 textes actuellement. Maintenant, la synthèse des coûts du projet. Donc, la vieille partie, on parle d'environ 186 000 $. Les coûts d'agrandissement, 961 000 $. Aménagement scénographique, bien, ça, c'est qu'on a tous les équipements techniques. Donc, son, éclairage, les rideaux, ça entre là-dedans. Et aussi, la scène. La scène qui est une particularité, on n'a pas une scène fixe. On est habitué dans un théâtre d'avoir une scène fixe. Donc, dans l'aménagement scénographique, la scène, elle est démontable. Donc, ce sont des plateformes de 4 pieds par 4 pieds, 4 pieds par 4 pieds, qu'on pourra démonter comme on voudra, les installer comme on voudra à des niveaux différents. Donc, ce qui est très moderne au niveau des théâtre actuellement, tout théâtre moderne, on ne veut plus avoir de scène fixe. On veut avoir quelque chose qu'on peut travailler nous-mêmes et faire des petits revers de l'orage de nous autres. Ensuite, bien, c'est sûr qu'il y a toujours un vario, là, divers petits équipements, des choses comme ça pour 62 000 $. Un total d'un million cinq pour ça. Donc, la structure de financement, même que je vous en ai parlé un peu, la caisse qui s'est impliquée, qui nous, ça me porte 160 000 $ de deux façons différentes. La ville qui a polisiné et qui a conservé le montant de 300 000 $ pendant quelques années, je dois avouer, parce que ça provient des fusions. Ensuite, le ministère de l'affaire municipale qui a contribué beaucoup, parce que c'est un bâtiment qui demeure quand même propriété de la ville. Donc, ça s'appliquait. Il y a les cabotins, les bâtisseurs et d'autres commanditaires pour 26 500 $. Vous comprendrez que ça n'est pas fini. Il y a un petit peu plus que ça qui va aller à ce niveau-là. D'autres commanditaires. Vous serez sollicité, assurément. Donc, dans le processus de soumission, c'est sûr qu'on est obligé de s'appuyer sur le processus de la ville, qui est un processus quand même rigoureux. Et que nous, actuellement, on a découvert un peu plus en profondeur, mais qu'on apprécie beaucoup. Juste pour vous donner une idée, au niveau budgétaire, on avait planifié 28 000 $ pour les rideaux. C'est quand même pas négligeable. Et avec le processus comme ça, tout le monde entre en compétition. Ça a sorti à 14 000 $. Donc, ça nous permet de faire un petit peu plus d'upgrade sur la ville de bâtisse. Donc, on va s'en servir pour ça. Donc, ça, c'est vraiment le processus parfait pour nous, parce que, disons qu'on est quand même des gens qui faisons ça bénévolement. On ne fait pas ça pour notre travail. Moi, tantôt, je vais retourner travailler parce que mon patron me regarde déjà pour voir que mon 15 minutes est peut-être passée. Donc, ce processus-là, actuellement, est en fonction. Donc, on a, au piano, on a présentement les équipements qui devraient se terminer en juin. Ensuite, les appels d'offres, le 9 juin, on devrait avoir l'ouverture des soumissions pour la construction. Début des travaux, fin juin. On devrait avoir une livraison, en théorie, en novembre 2011 pour une ouverture au ciel, on l'espère, en janvier 2012. Donc, mes 8 minutes sont terminées, mais j'avais dit que c'était 3 ans. Donc, ce que je vais vous dire, c'est, suivez-nous, vous allez voir le studio théâtre, vous allez en entendre parler bientôt. On a deux, trois belles annonces à vous faire et j'espère que ça va se faire très bientôt. Merci. OK. C'est intéressant. Bienvenue. Continuez. Alors, les retombées économiques, c'est important. On parle à des gens d'affaires ici. Alors, en passant, à chaque fois que nous, on fait des présentations, les rabotins, ça donne à peu près 2 000 à 3 000 personnes par année qui viennent voir. Puis, il y a à peu près 3 000 personnes qui vont l'été pour nous voir. Ça fait 5 000 à 6 000 personnes qui ne vont pas à Québec ce soir-là. Puis, les filles n'ont pas profité de leur journée pour aller magasiner. Puis, tant qu'elles aient de se payer un repas à Québec. On n'a rien contre ça. Et c'est pas mal plus le fun quand ça reste ici. Donc, il y a un impact économique à ce niveau-là qui est important. En 2000, je pense, j'avais fait une présentation ici à la Chambre de commerce. Et on disait que j'avais calculé les retombées économiques, c'est-à-dire nos dépenses. C'était de 1 million depuis 1978. Alors, puis, 80 % de ce 1 million-là, bien, il est au niveau local parce que, bien sûr, on doit payer des droits d'auteur, louer des fois des costumes, des choses semblantes. Mais, en général, le gros de nos enfants, ils vont au niveau local. Et si on regarde le TBM qui opère depuis 15 ans, 16 ans? 15 ans. 15 ans cette année. Puis, si on met les autres années, on est sûrement rendu au moins de 2 millions. Est-ce qu'on fait la création d'emplois et de l'embauche? Oui, on embauche occasionnellement les couturières, les techniciens. Ils sont 240 pieds de pot de costumes. Et parce qu'il y a des gens qui les ont faites, là, on n'a acheté un peu, mais les vénérences sont confectionnées. Et il y a l'embauche de comédiens et de techniciens au TBM parce que le théâtre était, lui, était sujet-ci à l'union des artistes. Et éventuellement, il y aura création d'emplois pour le studio-théâtre. Parce que si on parle d'ateliers, de formations, bien, là, on ne fera pas tout ça bénévole, c'est pas vrai. Il y a des gens qui vont être employés de façon occasionnelle. Et si on est chanceux, bien, on pourra peut-être aussi avoir quelqu'un au niveau de la gestion. Ça, c'est notre rêve, si on peut avoir cette possibilité-là. Et il y a le 1,5 million de retombées économiques avec la construction, dont une bonne partie se fera au niveau local. Je ne sais pas, même si c'était une compagnie d'extérieur qui aurait le contrat de construction, un mâchoirier qui ne va pas passer sur un ciment de feu, mais il ne va pas venir à Montréal. Donc, c'est tout. Merci. C'était beau, les gars. Un peu de ciment, s'il vous plaît. Bien, bien, bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.